... Une rainure en queue d'aronde se réalise de manière rapide et précise en utilisant une fraise à queue d'aronde, une défonceuse équipée d'une bague de copiage de 30 mm de diamètre et deux règles de guidage assemblées. Notez qu'à une extrémité, il n'y a aucun jeu pour la bague entre les deux règles alors qu'elle dispose d'un jeu d'environ 2 mm à l'autre. A l'aide de serre-joints, fixez les règles de guidage sur la pièce à usiner. Placez la partie sans jeu de guidage à l'arrière de la pièce à usiner. ... La rainure en queue d'aronde que nous allons usiner n'étant pas transversante, fixez une butée d'arrêt à l'extrémité des règles de guidage. Réglez alors la profondeur de fraisage à un tiers de l'épaisseur de votre pièce, 9 mm dans mon cas. Vous êtes paré à usiner. Placez la défonceuse sur les règles de guidage. Descendez la fraise et guidez la machine d'abord le long du champ gauche jusqu'à atteindre la butée d'arrêt, puis ensuite le long du champ droit pour revenir au point de départ. ... Le résultat, C'est une rainure en queue d'aronde légèrement plus large en début d'usinage qu'à la fin et dont vous n'avez plus qu'à poncer légèrement les champs. La languette en queue d'aronde correspondante va être réalisée à la défonceuse sous-table. Pour ce faire, réglez la hauteur de fraisage environ 1,5 mm de moins que la profondeur de la rainure. La mise en place d'un guide de continuité va permettre à la pièce de rester toujours bien en appui. Celui que je me suis fabriqué vient se prendre entre les joues du guide parallèle sans avoir à mettre en place de serre-joint supplémentaires. Pour que la languette soit usinée avec le même élargissement que la rainure, fixez un morceau de plaquage de 1 mm d'épaisseur de chaque côté d'une des extrémités de la pièce à l'aide de rubans adhésifs. Ce décalage de 1 mm va produire au final une languette plus large de 2 mm à une extrémité qu'à l'autre. Faites attention de n'exercer une pression contre le guide qu'aux extrémités de la pièce et non pas au milieu. Vous obtenez ainsi une languette en queue d'aronde parfaitement adaptée à la rainure. Avant d'insérer la languette dans la rainure, coupez son extrémité la plus étroite sur 7 à 8 mm. Cela permettra de masquer l'extrémité de la rainure. Prévoyez suffisamment de jeu entre les extrémités de la languette et celles de la rainure afin que le panneau puisse travailler. Insérez enfin la languette dans la rainure. Vous pouvez vous servir d'un marteau ou d'un maillet pour les derniers centimètres. La languette sera ainsi fermement fixée dans la rainure et empêchera tout gauchissement du panneau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada